Yo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment créer une page de préchargement pour son application. Enfin je vais te montrer en fin de compte comment le mettre en place notamment avec le framework Nuxt.js. L'objectif c'est tout simplement de pouvoir faire patienter ton utilisateur lorsque tu es en train de charger de la donnée. Et notamment au chargement d'une page où tu vas avoir besoin de récupérer peut-être son image de profil, son nom, des informations qu'il a préenregistrées en base de données et que tu as besoin en fin de compte de tout ça pour charger dans ces informations, les afficher dans ton application. Donc là je suis dans le cadre du développement d'une application qui s'appelle Atrap.io. C'est une application où j'ai déjà expliqué ses pré-fonctionnalités. Donc pour le coup je ne vais pas te présenter l'application en elle-même, je vais juste te présenter ce concept-là. Mais tu peux suivre toute l'évolution de l'application que ce soit de la phase de conception jusqu'à la phase de déploiement dans le cadre des différentes vidéos que j'ai mises en place qui s'appelle, alors ça s'appelle la série des vlogs to dev. Concrètement ce sont des petits vlogs, des petites captures de certains moments de mon développement dans lesquels je vais t'expliquer soit des concepts, soit des petits bouts de tuto pour pouvoir te les partager pour que tu puisses aussi les appliquer derrière de ton côté. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains vlogs qui vont sortir ou tout simplement d'aller dans la playlist sur la chaîne YouTube et de regarder la série vlog de dev pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui est dit. Là concrètement j'ai une petite page et tu vois pour l'instant je suis face à un tout petit problème, c'est que je n'ai pas encore optimisé l'image qui est chargée ici. Moi ce que j'aimerais bien c'est tout simplement de pouvoir faire attendre l'utilisateur tant que l'image n'est pas complètement affichée. Et notamment si je rafraîchis ma page, je vais avoir une page de chargement dans un premier temps, mon image a été chargée et donc mon image de profil, là que tu vois ici, mon image a été chargée et bing, je vais l'afficher par la suite, je te remontre. Ici j'ai ma page de chargement qui s'affiche. Une fois que mon image a fini d'être chargée, eh bien concrètement j'affiche mon interface graphique. Donc cette image-là elle est enregistrée en base de données, c'est-à-dire que concrètement j'utilise une base de données avec Firebase. Donc ici j'ai l'avatar que j'ai enregistrée en data URI, ce qui me permet d'avoir une image au format chaîne de caractère et cette image-là pèse assez lourd et elle pèse à peu près 5 MB si je ne me trompe pas, un truc comme ça, ou même un peu moins. Enfin bref, l'idée n'est pas là. L'idée étant que l'image est déjà beaucoup trop lourde et que pour le coup j'ai déjà enregistré en base de données. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui je vais avoir, pour l'instant j'ai que ces deux structures de données-là mais ce que j'aimerais bien c'est que par la suite je charge, je puisse charger toutes les données et dans toutes ces données-là je ne sais pas quel poids ça va durer enfin donc ça va peser tout du moins et je ne sais pas combien de temps ça va durer en termes de chargement. Donc j'ai envie de faire patienter mon utilisateur en affichant cette fameuse petite page de loading et après afficher mes informations et ne pas avoir à faire un chargement sur chacun, enfin sur chacune des changements de route que je pourrais avoir dans mon application. C'est un choix purement personnel au niveau de la conception que j'ai mis en place. Bien évidemment il y a d'autres solutions envisageables à mettre en place et peut-être que l'évolution de cette application va être différente en fonction de la quantité de données qui peut y avoir ou tout de moins qui vont être chargées par la suite. Donc bien évidemment c'est une évolution qui est possible. Là à l'instant T, je sais que les données qui vont être chargées ne sont pas des données excessivement lourdes en soi, mis à part l'image de profil il n'y a pas forcément beaucoup de données qui seront lourdes derrière. Donc pour le coup je vais partir sur ce principe là. Alors comment est-ce qu'on fait ça avec NuxtJS ? C'est très simple, je te montre le code directement. La première chose à faire c'est tout simplement de créer, alors si tu vas dans la documentation de NuxtJS à ce niveau-là, voilà. Tu peux avoir des barres de chargement comme tu le vois ici actuellement qui vont se mettre tout en haut de ta page d'accueil. Tu peux avoir pas mal de différences, notamment par exemple ici tu vois, je pourrais très bien utiliser ce code-là, l'ajouter dans Nuxt à cet endroit-là. Je vais t'expliquer après mais je te montre les différents cas que tu peux avoir et notamment si je charge la page, je vais avoir une petite barre de chargement bleu tout en haut, pouf, voilà, toc. Et mon image t'as vu, elle s'est ajoutée et notamment ma barre a fini d'être rechargée en même temps. Donc t'as plusieurs possibilités, moi je vais conserver ma possibilité parce que c'est celle que je vais te montrer. Hop là, je fais pas CTRL-R dans mon navigateur, dans mon IDE, je vais faire un CTRL-Z plutôt, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas possible dans l'état actuel notamment de détecter le pourcentage ici. Je t'ai montré une petite barre de chargement, cette barre de progression n'est que purement indicatif, d'accord ? Ça veut dire que concrètement, elle ne représente pas le temps en pourcentage restant. C'est pas possible de le mettre en place, tout du moins avec la version actuelle et notamment sur le protocole que l'on utilise actuellement. Donc concrètement, ça va être ton application de déclencher justement le moment où ça va charger la page de chargement de preload et en même temps, ça va être à toi d'arrêter le moment où tu ne dois plus afficher cet élément-là. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Dans un premier temps, l'objectif, c'est d'aller dans la configuration, donc le fichier nuxt.config.js, d'accord ? Donc c'est un fichier que tu as à la base, à la racine de ton projet nuxt.js et notamment, tu as une propriété, tu vois, qui est Customize the Progress Bar Color. Donc là, il te propose de changer la couleur de la Progress Bar. Maintenant, tu as la possibilité de directement mettre un component que tu aurais créé toi à côté, d'accord ? Donc c'est ça qui est plutôt puissant. Mais derrière, bien évidemment, tu peux mettre des couleurs, tu peux mettre une taille, tu peux faire quasiment ce que tu veux et tu as pas mal de propriétés en fin de compte qui sont ici, notamment continuer à animer la barre de progression lorsque le chargement prend plus de temps selon la duration. Donc là, ici, concrètement, tu as la possibilité de mettre une durée et donc tu as la possibilité d'avoir une barre de progression continue grâce à cette fameuse option. Donc tu vois que ça, c'est plutôt pas mal en termes d'animation. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'avoir une petite barre, enfin une petite barre, une page qui vient cacher absolument toute notre page comme celle-là ici, d'accord ? Je cache absolument toute ma page et une fois que c'est chargé, je vais afficher le restant de ma page derrière. Donc, dans un premier temps, je vais avoir la propriété login qui va appeler une vue et notamment une vue, un component que j'ai créé au préalable. Donc ça, c'est une première partie. Ce component, il est juste là. Alors, il n'est pas excessivement compliqué, d'accord ? En termes de mise en place, je les oublie un petit peu, voilà. Ici, tu vas avoir ton template. Ton template, tu vas avoir une propriété, une donnée qui va s'appeler login qui va s'afficher si login est égal à true ou si c'est égal à faux. Bien évidemment, tu t'en douteras, ça va ne pas afficher cette page de login. J'ai une petite classe que je vais utiliser pour mettre un petit peu de CSS de façon à afficher cet aspect de je charge ça au-dessus de ma page précédente. Et puis, derrière, je vais avoir, comme je te disais, une propriété login qui va être à faux par défaut. Et derrière, je vais avoir deux méthodes. Une première méthode start, d'accord ? Et une méthode finish. Alors, tu en as plusieurs des méthodes qui sont listées. Alors, je ne sais plus où dans la documentation. Tu en as plusieurs. Alors, j'ai dû les louper. Poum, 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 poum. Alors, tu en as deux majeures qui sont start et finish. Mais tu en as d'autres. Alors, attends, il faut que je les retourne. Je les retrouve. Start, 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 poum, poum. Voilà. Start, finished, fail et puis tu as increases. Donc, ça, c'est les quatre différentes méthodes qui sont appelées. Alors, deux sont obligatoires, entre guillemets obligatoires. Parce que concrètement, à partir du moment que tu as appelé la méthode start, il faut bien évidemment qu'un moment ou un autre, tu appelles la méthode finish pour effacer, pour arrêter de précharger ton application. C'est pour ça qu'en fin de compte, la deuxième est obligatoire. Mais en fin de compte, elle est obligatoire parce que tu utilises la méthode start avant. Et puis après, tu en as deux autres qui sont appelées de façon optionnelle. Tu peux les mettre en place. Alors là, actuellement, je n'ai pas de cas spécifiques pour pouvoir les utiliser. Donc, je ne vais pas te les montrer. Mais tu dois pouvoir très certainement trouver dans certains cas, notamment impossible de récupérer les données par exemple. C'est dans le cas où tu n'as pas réussi à charger l'entièreté des informations. Et donc, pour le coup, tu pourrais très bien mettre en place un système d'erreur et appeler autre chose derrière. Donc ça, concrètement, ce sont deux méthodes que tu es obligé de mettre. D'accord ? Elles sont obligatoires. Ces méthodes-là, tu es obligé de les mettre dans le composant. D'accord ? Donc moi, j'ai appelé preloading. D'ailleurs, je pourrais l'appeler preloader plutôt que preloading. C'est comme ça qu'il va s'appeler d'ailleurs au final dans le projet, je pense. Et donc, concrètement, tu as ces deux méthodes-là qui sont obligatoires, qui vont te permettre d'une part de mettre la propriété à vrai ou à faux en fonction de comment tu vas appeler ces deux méthodes-là. Et ce composant-là, comme il est appelé ici, d'accord ? Concrètement, Nuxt va utiliser ces deux méthodes quand tu vas les appeler dans tes composants. On va voir un petit peu plus loin dans cette vidéo comment faire tout ça. Ensuite, j'ai un petit peu de CSS, donc c'est le CSS, d'accord ? C'est la classe que tu retrouves ici au niveau de la div qui est affichée ou non, d'accord ? Dedans, c'est un CSS tout simple, position fixe avec un top left à zéro, un width et un height à 100% de notre écran, d'accord ? Le background blanc, un text line center. Alors là, pour l'instant, j'ai mis un padding top à 200 pixels. Je pense que je vais changer ça prochainement. Je ferai vraiment quelque chose de centré par rapport au texte qui se trouve ici. En fait, j'ai un padding top au-dessus de ma balise P. Mais plus tard, ça sera vraiment un texte bien centré. Bon, pour l'instant, j'ai fait avec ce que je pouvais faire au plus rapide à l'heure actuelle. Dans le cadre de cette application, pour l'instant, je ne cherche pas le fait que ce soit beau. Je cherche uniquement le fait que ce soit fonctionnel pour le moment. J'ai un petit font de size à 30 pixels, un font de family sans shérif d'ailleurs. Alors, boum, ça, je vais l'enlever. Et un Z-index à 1 000. Alors, pourquoi un Z-index à 1 000 ? C'est tout simplement pour pouvoir passer mon écran de préchargement au-dessus de tous les autres écrans qu'il pourrait y avoir derrière. Ce qui me permet d'avoir cet effet-là de justement, hop, voilà, j'en charge la page, d'avoir la page de login tout au-dessus. Plutôt que si j'avais un Z-index, notamment comme celui-ci, hop, j'attends le préchargement, je me retrouve avec le login, tu vois, qui est derrière, en fin de compte, il est en dessous de mon interface graphique. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette petite méthode-là. Donc, ceci étant dit, mon preloader, d'ailleurs, je vais le changer maintenant parce que, tu vois, j'aime pas trop, quand je dis quelque chose, j'aime bien l'avoir, hop, rename, on va mettre preloader comme ça, voilà. J'ai en même temps recopié le nom parce que j'aurai besoin de le modifier si j'ai pas fait de, voilà, ici, boom, hop. Donc, le fichier preloader va être rechargé, Nuxt va faire son travail de recharger tout ça. Donc là, j'ai ma petite page de preloader qui est à cet endroit-là, enfin, qui est appelée pour mon composant de login. J'ai mon preloader et ensuite, tout va se jouer au niveau d'un layout. Alors, moi, je l'ai mis dans le layout. Après, tu peux mettre un peu où tu veux, au final, ce système-là. Pour l'instant, je l'ai mis dans le layout parce qu'au départ de mon layout, quand je vais monter mon composant, mon composant de layout, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une méthode qui s'appelle GetUser. Donc, c'est une méthode qui est issue d'un store que j'ai créé à côté. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des stores et tout ça. Ici, j'ai un store user qui me permet d'aller récupérer un utilisateur courant dans ma base de données Firebase, d'aller chercher l'entièreté des valeurs associées à mon utilisateur. Et puis derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ces données-là dans mon store pour pouvoir les réutiliser plus tard, n'importe où, où je veux, dans mon application. Sauf que ça, tu vois, ce petit temps-là peut être plus ou moins long en fonction de si l'utilisateur a 500 données à charger ou s'il a 1 million de données à charger. Donc, tu vois, ces deux éléments-là vont être décisifs au niveau du temps de chargement de notre préludeur. Donc, ici, j'appelle cette méthode-là. Hop, encore une fois, je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses y voir plus clair parce que tout se passe, en fin de compte, dans une méthode mounted. Donc, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas chargé le préload à un endroit, quoi que ce soit, ou n'importe où, sur mon template. D'accord ? Je n'ai rien touché au template. Tout se passe à cet endroit-là. J'utilise la méthode nextit de Nuxt qui est proposée. Et d'ailleurs, c'est recommandé directement dans la documentation. Je ne l'invente pas. D'ailleurs, tout ce que je te donne en termes de conseils vidéo, c'est tout simplement des choses qui sont issues de la documentation. Tu vois ici, tu as nextit, nextit, nextic, et puis après, ils utilisent la méthode de loading. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un set timeout à 500 millisecondes de façon à attendre une demi-seconde et de pouvoir stopper le chargement, justement, de cette page de chargement. Donc, c'est comme ça qu'ils te le montrent. Et bien, moi, ce que je fais, en fin de compte, dans mon layout d'administration qui se trouve dans l'ayout admin, dans la méthode mounted, ce que je fais, c'est que j'attends le prochain tick, en fin de compte. C'est comme ça que tu peux l'interpréter. Et notamment, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, boum, je vais lancer mon chargement. D'ailleurs, si tu regardes bien, si je commente ces deux choses-là, que je recharge ma page, je vais charger ma page de chargement. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle sera toujours affichée. Ça ne va pas stopper. Maintenant, concrètement, je vais avoir ma méthode de getUser qui va actionner cette méthode-là, loadUserData. Donc, je l'appelle d'une façon un petit peu différente. Si on s'en fiche un petit peu, ce n'est pas l'intérêt de ce tuto. Donc, ça, ça va prendre plus ou moins de temps. Je mets un await juste avant parce que j'utilise des méthodes asynchrone en JavaScript. Donc, je te laisserai regarder un petit peu à côté. Éventuellement, tu me le dis, si tu veux des tutos spécifiques JavaScript, éventuellement, on pourra en faire plus tard. Et forcément, la deuxième méthode obligatoire pour arrêter la page de chargement, c'est justement le nuxte loading de finished. Et tu vois que ces deux méthodes-là, si on va faire un petit tour dans notre préloader et qu'on retourne à cet endroit-là, magie, tu as donc la méthode start qui correspond à cette méthode-là ici et tu as la méthode finished qui permet de faire la correspondance avec la méthode finished dans notre préloader, ce qui nous permet d'avoir un petit truc magique, tout joli, tout beau. Voilà, hop, quand je recharge ma page, pouf, ça charge ma page. Et en même temps, ça me permet de charger les données en parallèle. Donc, tu vois, ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en place. D'accord ? Il faut juste prendre le temps de le faire. Mais je pense que d'un point de vue cas d'utilisation, c'est un peu plus propre de faire ça comme ça pour une simple et bonne raison. C'est que si ton application, tu sais, tu es sur le Wi-Fi, effectivement, boum, ça va prendre quelques secondes à s'afficher. Mais si par contre, ton utilisateur veut charger ta page sur la plage, sur sa petite serviette parce qu'il a envie de commander telle ou telle chose par ton application et qu'il est en H+, ou qu'il est en H, tu vois, bien concrètement, le temps de chargement sera plus long. Et en termes d'expérience d'utilisateur, il est plus intéressant de mettre en place cette petite page de chargement avec un petit truc peut-être sympathique en attendant, tu vois, plutôt que de le laisser poireauter avec la moitié des données chargées sur ta page qui est bien souvent quelque chose d'assez agaçant en tant qu'utilisateur. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à lâcher un petit like sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner aussi. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.